Ça va être une longue journée aujourd'hui. Kikou ! Ça roule ! Nous sommes samedi, l'une des journées les plus chargées de ma semaine. C'est un petit peu mon lundi, ou mon mardi. Le week-end, en fait, c'est les moments où je vous reçois en atelier et où je gère un petit peu les ventes de mes plans. Donc ça me fait des longues journées bien intenses et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous embarquer avec moi dans ces aventures. Et quand on arrive à 9h du mat', qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se lance dans l'arrosage, tout simplement. C'est parti ! Alors, attends, il faut que j'allume l'eau. Petit tip qui m'arrive de ne pas respecter, c'est vraiment pas bien. N'arrosez pas en plein milieu de la journée, genre vers midi, parce que les gouttelettes de l'eau, ça crame les feuilles. Et je ne le sais que trop bien. Bon, en ce moment, c'est la fête du slip dans mes bacs à fleurs. Comme vous pouvez le voir, j'ai de la magnifique ciboulette qui commence à faire de jolies, délicates petites fleurs. Et puis, j'ai toujours mes épinards perpétuels qui kiffent leur vie. Et puis, j'ai mis des fèves, comme chaque année, parce que la fève, ça rajoute de l'azote dans la terre. Oh, un petit pied de tomate. Je ne l'ai jamais fait pousser, lui. Oh, toi aussi, là-bas. Mais je ne vous ai absolument pas planté, les filles. Gérer une pépinière, c'est aussi déplacer, ranger, passer sa vie à trier des trucs. Et donc là, je vais m'amuser ces prochaines minutes à réorganiser l'espace de vente, parce que j'ai toujours, chaque semaine, des nouvelles plantes prêtes à être vendues. Et on enlève également les choses qui ont cramé. Et je vais maintenant installer les petites étiquettes pour que les gens me donnent plein d'argent. Non, en vrai, ce n'est pas évident de décider des prix, parce qu'il faut que ce soit à la fois très accessible pour le plus grand nombre, que ça rétributionne le temps qu'on y a passé. Un pot, de la terre et des graines, ce n'est pas des charges incroyables, mais c'est plutôt le temps et le soin qu'on y apporte. Je suis toujours un petit peu en train de me poser des questions sur les prix que je pratique. Je me pose les questions aussi d'un prix solidaire, peut-être un jour quand j'aurai une plus grosse prod. Là, pour l'instant, c'est trop petit pour que je me lance dans ce genre de choses. Mais j'ai une abonnée qui m'a donné une très belle idée que je vous partage ici. Ce serait de faire des plans suspendus, un petit peu comme le principe du café suspendu. Donc la personne décide d'acheter un plan supplémentaire, non pas pour elle, mais pour l'offrir à une personne un peu plus dans le besoin. Et voilà, je trouve ça très très chouette. Il faut juste que je me pose 5 minutes pour réfléchir à comment je le mets en place. Allez, on se laisse tenter, messieurs, dames. L'origor, l'origor, il est ici, il est tout beau, il est tout chaud. La capucine, tout se mange dans la capucine. Et les poils chiches, on n'en vend plus parce qu'on a tout cramé. Cet après, j'organise donc un atelier qui va porter sur comment faire pousser des choses qui se mangent sur son balcon. Original ! Et j'ai derrière moi un bac, un petit bac qui pourrait très bien s'adapter à une vie sur un balcon, qui n'attend que ça, qu'on lui plante des choses qui se mangent dedans. Je l'ai laissé complètement à l'abandon cet hiver. Donc on a plein d'adventices qui se sont tapés l'incrus. Elles ont eu bien raison. Mais maintenant, on va laisser place un petit peu. Bon, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous en êtes où, vous des semis ? Ça va ? Ça se passe bien ? Bon, vous savez, je vais vous détendre tout de suite. Moi, ça ne prend pas à tous les coups. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte quand on foire ses semis. Et d'un, on peut avoir un vieux paquet et qui, du coup, a été soumis peut-être à des températures un peu trop chaudes ou en tout cas, au fil des années, au bout de 2-3 ans, le paquet de graines, il a clairement perdu en pourcentage de pouvoir germinatif. La deuxième, c'est évidemment le classique manque d'arrosage. Mais ça peut être aussi un surplus d'arrosage. C'est-à-dire que sous terre, la graine, elle peut, avec un surplus d'eau, finir par pourrir, tout simplement. Ou alors sécher et du coup, ne jamais germer. Le fait de semer trop profond aussi, ça peut mettre des bâtons dans les roues à votre petite graine qui va galérer à sortir de terre. L'autre raison très classique, mais que je n'ai pas ici, c'est le manque de lumière. Si vous avez vos semis qui partent comme ça vers le haut, on dit qu'ils filent et qu'ils sont vraiment en train de chercher la lumière. Ce qui est quand même plutôt une mauvaise nouvelle pour vous car en fait, ces petits filaments, ils sont trop fragiles pour continuer à grandir ensuite. Donc c'est hyper important, en fait, la lumière. Bon, et puis pas de pression, on est fin avril, c'est encore le grand moment de faire des semis. Peut-être un peu tard pour les tomates et les aubergines, mais pour le reste, faites-vous place. Ici, on va repiquer du tournesol. Et voilà les pépés repiqués. Pourquoi je prends une voix aiguë comme ça ? C'est des pépés qui sont très mignons ! Petite pause pour vous dire que cette vidéo est en collaboration avec une super marque qui s'appelle Mayako, une marque française qui propose des solutions, des remèdes naturels à base d'extraits de plantes médicinales pour soigner les plantes. Ça fait plusieurs mois que je teste les produits et j'en suis très contente. Et c'est pour ça que ça me fait hyper plaisir qu'on collabore ensemble. Donc là, nous avons par exemple une combinaison entre la camomille, la sauge et la valériane pour favoriser la levée des semis et l'enracinement. Donc c'est quelque chose que j'utilise dès que j'ai fait mes petits semis. Hop ! Je viens vaporiser direct sur la terre et ainsi, j'aide mes plantes à être un petit peu plus robustes. Alors moi, jusqu'ici, j'utilisais des purins de prelle et d'ortie. Les limites de ça, c'est que c'est des solutions qui se conservent beaucoup moins longtemps. Alors que là, comme il s'agit d'une solution à base d'alcool et d'eau, eh bien, ça se conserve. Et ça, c'est très pratique. Autre préparation que j'aime beaucoup, c'est le mélange de soucis, d'ortie et de sureau, qui est spécial pour les plantes d'intérieur. Donc ça va vraiment agir à tous les niveaux. Ça va encore une fois renforcer la plante. Et ça sent vachement quand même meilleur que le purin d'ortie. Si vous voulez découvrir le reste des produits de Mayako, je vous invite à aller voir le petit site internet que je vous ai mis dans la barre d'affirmation. Allez, on va pimper ce pauvre sandwich. Venez la petite mâche. J'ai même pas envie de vous dire ce que j'ai mis. Allez, un petit bolette. Bidipil, jamais en retard sur les déjeuners. Il reste quelques minutes avant l'arrivée des participants à mon atelier. Alors c'est parti, on s'installe. Donc le taf que je leur prévois, c'est de planter de la courgette de Nice. On va planter un tournesol, y faire courir un joli haricot violet grimpant, un maïs. Et on va aussi faire courir sur le maïs une jolie petite hippomée. On va aussi semer de la requête. Ça met la pression ou ça va ? Non, c'est tout. Non, ça va. Au revoir tout le monde. Salut. S'il y a bien un truc sur lequel je suis naze, c'est la vente. Je ne suis pas du tout une commerçante. Pas dans le sens où je suis mal aimable, mais je tchatche avec les gens. Je ne vends pas. Et voici mon attirail de marchande, la petite caisse à trésors et mon magnifique carnet de comptes où je note de manière très professionnelle combien j'ai gagné de dollars. Il y a une nouvelle adoption qui vient d'être faite ? Un sédum, tournesol et du chou. Ouais, du chou Kale ! Et donc ils partent où ? Ils partent dans le 20ème. Ah ouais. Sur un balcon dans le 20ème, ça va embellir mon joli balcon. J'en prendrai soin. Ouais. Et je ferai des petites vidéos moi aussi. Ouais, à fond, à fond. Merci. On a un 50% pendant les 30 prochaines secondes. Il est 18h. Il est temps pour moi d'aller prendre l'apéro comme tous les gens dans la cité fertile. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ma compagnie. Je vais terminer de ranger et voilà où. Vous voulez me regarder ranger des pancartes ? Ça va être super intéressant. Attendez. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada